Béatrice, Michel Valériane, bonsoir. Donc Michel, le milieu carcéral, qu'est-ce qui t'a attiré dans le choix du texte ? Déjà de parler d'un lieu qui soit un enfermement, je suis toujours très sensible à tout enfermement, et encore plus au milieu carcéral. Et pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup de choses dans mon enfance sont liées à cette sensation d'enfermement, personnellement j'étais touché par ça. Le bocal ? Comment ? Le bocal ? Le bocal sous toutes ses formes, c'est-à-dire la cave dans ma famille où j'étais souvent enfermé, l'école qui était une véritable... La cave dans ta famille. Je finissais mon enfant, je l'ai passé souvent dans le noir à la cave, c'était le mitard de mon enfance. C'est vrai ? Donc un traumatisme alors ? Un traumatisme crânien profond. Et donc j'étais personnellement sensible. Et effectivement de monter cette pièce, j'y tenais beaucoup. Et de parler de ce milieu où j'étais souvent très très attentif. Et en plus la rencontre de deux personnes, deux personnes de milieux différents, qui se retrouvent enfermées dans cette cellule sur un temps relativement long. ou en plus avec surtout cette notion du gardien, des surveillants, des gens que j'ai justement voulu rendre présents que par la voix. Oui, l'observation permanente mais présente. Et je trouvais que c'était mieux d'avoir des gens qui soient extérieurs et toujours extérieurs de la cellule et qui ne rentrent que par la voix ou par les jets des plateaux, par les jets d'objets. Et donc effectivement, c'est pas par économie de comédien ou de comédienne, c'était plutôt pour rendre encore plus fort cette surveillante. C'est aussi bien d'ailleurs, c'est aussi bien. Donc effectivement, là, j'étais sensible aux différents thèmes abordés, du, je dirais, de l'inceste, de tout ça, de toutes ces histoires parallèles qui arrivent derrière. C'est un peu chargé d'ailleurs, au niveau de l'histoire. C'est... Un condensé quoi. C'est vraiment un condensé. De la misère. Et de réaliser que, aussi, l'enfermement n'est pas seulement dans la prison. Et il est également dans la vie de ces personnages qui ont été enfermés avec deux tragédies personnelles. Et il y a également, on pourrait croire que c'est triste, mais c'est touchant parce qu'il naît de cette rencontre une immense amitié. Une amitié sincère, profonde, touchante, troublante, entre deux femmes, qui est vraiment, pour moi, forte. C'est peut-être le sujet principal de la pièce. C'est pour ça que, quand le titre qui se veut poétique, « Dès ma fille que je pars en voyage », je pense qu'elles ont fait un voyage fort, toutes les deux. Enfin, c'est une amitié un peu forcée, quoi. Forcée, oui et non, parce qu'elle est sincère. Elle se livre, elle joue, elle dit les choses. Oui, mais elles ont un besoin d'humanité dans un monde déshumanisé, donc, qui est la prison. Oui, mais avant d'avoir rencontré Caroline, Dominique ne s'est pas livrée comme ça. Je suis certain que la rencontre qu'elle a faite là, c'est un moment privilégié. Et je suis certain que Caroline, avec les trois nouvelles qui débarquent, ça ne va sans doute pas se passer de la même manière. Il y a chez ces deux femmes une authenticité, une vérité, une recherche de vie qui est belle et qui fait qu'elles sont touchées réciproquement. Alors, le décor, tu t'es inspiré comment ? Le décor, en fait, s'imposait progressivement, puisque tout se passait dans la cellule. Donc, évidemment, les lits superposés, les WC, très, très importants, les WC, pour moi, internellement importants. Tiens, j'ai oublié de les fixer ce soir. Mais pourquoi ? Parce que tout se passe à la vue de l'autre, sous le regard de l'autre. Et donc, plus d'intimité, plus de pudeur. Et c'est vrai qu'au théâtre, je trouve ça impressionnant de revivre en tant que spectateur la même situation quasiment impudique, d'être voyeur de l'autre sans le vouloir. Alors, en parlant de pudeur, justement, les textes sont assez crus. Oui. Les actrices n'ont pas eu trop de mal à les jouer, à les aborder quand même. C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer des textes assez crus comme ça, non ? Le texte, c'est la posture dominée, qu'elle est assez masculine. Donc, il faut s'approprier non seulement ses injures, sa façon de parler un peu masculine, et puis sa façon de se positionner. Voilà. Donc, il faut oublier tous ses petits côtés féminins. Ça n'a pas été trop difficile ? Ben, ça vient au fur et à mesure. Enfin, crume et réaliste. Crume et réaliste en milieu carcéral. Est-ce que vous, donc, vous n'avez pas visualisé avant des reportages ou côtoyé des gens qui ont subi le milieu carcéral ? Non. Non ? Côtoyé, non, mais visionné des films. Oui, oui, vous m'en parliez tout à l'heure. Vous aviez... C'est ce que j'ai assez souvent, d'aller me renseigner sur les choses. Donc, là, c'est un film de Jean-Michel Carré qui s'appelle Galère de Femmes, et qui démontre le quotidien des femmes à fleurie. Et qui vous paraissez très réaliste aussi ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que très vite, j'ai oublié que je regardais ce film pour la pièce, et je me suis plongée dans le film, dans le quotidien, ces femmes-là, en me disant, mais comment c'est possible de... Pour mieux vous approprier votre personnage. Voilà. D'accord. Et je me suis rendue compte que... Enfin, elles étaient toutes dans une... Vraiment dans une misère... Enfin, une détresse. Vraiment une détresse qui m'a beaucoup touchée, quoi. C'est vrai que la fin est dramatique, en fait. Tous les moments vécus dans cette pièce sont dramatiques, quelque part. Oui. Il n'y a pas tellement de place à l'espoir ? Alors, l'espoir, il est dans le fait que mon personnage, bien qu'elle ait plongée complètement par amour, elle s'est laissée embobiner, elle a trompé dans des affaires très louches par amour pour un homme, elle avait quand même les pieds sur terre, elle savait très bien ce qu'elle faisait, et elle sait qu'à la sortie, enfin, elle se venge, puisque les autres, ils vont... Enfin, cette personne-là va plonger aussi, puisqu'elle apporte son témoignage avec des preuves. Donc, il n'y a que cet espoir-là, effectivement, que quand elle va sortir, voilà, elle sera... Et vous qui avez pénétré ces personnages de femmes incarcérées, vous pensez que vous pourriez supporter l'incarcération ? Comment savoir ? Je pense que face à quelque chose d'aussi atroce... Vous l'abordez, vous l'abordez, vous l'abordez, pendant la pièce, donc... Donc, c'est pas parce qu'on a joué ce rôle qu'on sait ce que c'est la prison, c'est, à mon avis, on est encore... Non, mais vous êtes pénétré, vous êtes pénétré, donc... Oui, oui, mais à mon avis, la réalité est encore des fois plus pire que ça, mais c'est vrai qu'on s'imprègne un peu de l'enfermement, ne serait-ce que cette cellule qui est représentée par la scène, et effectivement, on se sent enfermé dans cette cellule après... Avec l'idée d'être séparé... Pire, non, je sais pas, pour moi, le texte est vraiment très réaliste. Ah oui, ah oui. Et moi, pour... Un peu chargé, pour faire le condensé, mais il n'y a pas le choix sur une pièce, on est d'accord, mais très réaliste. Voilà, mais il est traité sans le forcer, quoi, donc il est traité toujours en douceur, et avec du contraste, et les gens peuvent rire, et je pense que le rire et la tragédie sont souvent des choses très proches. Et on rit de situations souvent très dures. Pour donner le sens et la force de l'enfermement à Béatrice, je lui ai simplement suggéré d'imaginer qu'elle ne verrait plus sa fille pendant une certaine durée, et c'était pour moi une expression de la prison, en lui expliquant ce qu'elle pouvait te priver de ce qui était le plus cher au monde. Voilà, donc il y a eu cinq représentations, il y en a encore trois, mais tu reprendras très certainement cette pièce, comme d'habitude. Eh bien, merci. Le soutien a été très bien servi. Merci, merci. Merci, formidable. Merci.